Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette Assemblée extraordinaire du Conseil de Ville de Robertval, ce lundi 8 mars 2020. Donc, une Assemblée, évidemment, tenue sans la présence du public en vertu du décret 102-2021 du 5 février 2021. Donc, j'en profite pour souhaiter une bonne journée des droits des femmes. Donc, en cette journée du 8 mars. Sinon, nous en saurions à l'acceptation de l'ordre du jour. Quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Madame Marie-Ève Lebel, merci. Nous avions en Assemblée, donc, le 15 février dernier. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil municipal dans les télés prévus à l'article 333 de l'Ouest-Cité-Ville, le directeur des Affaires juridiques et Gréfié, est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour accepter le procès-verbal du 15 mars dernier… 15 février dernier, pardon. Merci, M. Germain-Maltin. Ressources humaines, donc, nomination du titulaire du poste de contre-maître au service des travaux publics. Oui, M. le maire, attendu le départ à la retraite annoncé par le titulaire actuel du poste de contre-maître au service des travaux publics, attendu qu'il est impératif que la personne qui sera retenue pour occuper ce poste puisse bénéficier d'une période d'accompagnement adéquate avant que le titulaire actuel ne quitte pour la retraite afin d'assurer une bonne transition, que, sur recommandation du comité de sélection, que le Conseil procède à la nomination de M. Yvon Junior-Lavoie au poste de cadre de contre-maître au service des travaux publics, et ça, sur une base permanente à compter du 9 mars 2021. La nomination de M. Lavoie est sujette à une période d'essai de six mois pour les fins d'évaluation à ce poste. Le salaire de M. Lavoie et ses conditions de travail sont celles prévues à la politique administrative du personnel de cadre de la Ville. Conformément à cette même politique, il est reconnu à M. Lavoie que deux échelons salariaux à titre d'espérance pertinente et deux années et dix mois de service aux fins d'accumulation des vacances. Ça fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, nous sommes dans un processus de règlement d'emprunt pour le projet de réfection de Saint-Jean-Lévesque. Donc, M. Bouchard, je vous laisserai présenter le dépôt de l'avis de motion. Oui. Donc, ce soir, M. le maire, on est au stade, comme vous l'avez dit, de donner l'avis de motion en rapport avec le règlement 2021-06 qui autorise une dépense et un emprunt de 3 989 171 $. pour la réfection des rues Saint-Jean-Lévesque et d'une partie de l'avenue Garnier, ainsi que pour l'aménagement de la place Benjamin-Alexander-Scott. Donc, le règlement, nous déposons également par la même occasion le projet de règlement. Et le règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil qui aura lieu le 15 mars prochain. Et il s'en suivra, donc, un registre à distance, là, d'une durée de 15 jours où les gens pourront transmettre leurs commentaires par rapport à ce règlement-là. Donc, je prendrai un membre du conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. M. Germain-Maltin. Oui, M. Germain-Maltin. Oui. On ne voulait pas vous le voilez, M. Martin. Donc, consentement des travaux sur commande de la société Bell pour le réseau de distribution aérien, donc, c'est pour le déplacement de la ligne dans le développement domiciliaire, le prolongement de la rue des Marguerites. Je vous laisse aller, M. Martin. Oui, merci, M. le maire. Alors, c'est dans le prolongement de la rue des Marguerites et des Jonquilles pour autoriser Jean-Luc Gagnon à signer, pour nom de la ville de Robertval, une entente avec le Bell pour déplacer les fils dans ce secteur-là pour continuer de rallonger ces deux rues-là. Alors, enfin, la proposition, M. le maire. Parfait. Donc, le montant des travaux estimés à 138 000, 999 et 79. Merci, M. Maltin. Donc, c'est ce qui conclut notre… c'est notre assemblée extraordinaire. Donc, quelqu'un pour proposer le levier de l'assemblée? Mme Claude-Ylaroche. Merci. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501